Je m'appelle Marine, j'ai 19 ans et je suis compagnon chez les Scouts et Guides de France. Cet été, je suis partie 5 semaines au Bénin avec deux autres jeunes, Clémence et Romain, animés à un camp de vacances pour les enfants d'un village dans le centre du pays. Ce projet de solidarité est l'aboutissement de mes années de scoutisme. Il correspondait aussi à une envie de me rendre utile et de découvrir l'Afrique. Je ne suis pas partie pour sauver l'Afrique, mais dans l'idée d'aller à la rencontre d'une autre culture, tout autre que la mienne. Ce voyage est le résultat d'une année de préparation avec notre contact local, Casimir, responsable d'une ONG béninoise Monde, Vie, Liberté. Notre projet se situait en fait dans la continuité d'un projet réalisé par d'autres scouts l'année dernière. C'est en les rencontrant que nous avons décidé de reprendre à notre tour leur projet. Pour le mener à bien, nous avons monté ce voyage en partenariat avec Casimir, nous avons suivi des formations à l'animation et fait des demandes de subventions auprès de la mairie, du département ou de la direction départementale de la jeunesse et des sports. On a essayé de se préparer aux réalités locales en discutant avec des gens partis en Afrique dans le cadre d'un projet de solidarité. Avec le recul, nous se rends compte qu'on ne sait jamais ce qu'est la réalité locale avant de l'avoir vécue, sans aucune arrière-pensée péjorative bien sûr. Au risque de répéter ce que tout le monde raconte sur l'Afrique, la rencontre avec la population locale a été très dépaysante et c'est une expérience inoubliable. Les gens sont très chaleureux, ils te disent tous bonjour dans la rue, ce qui change pas mal de ce qu'on vit en France. Je me rappellerai toujours nos longues discussions avec Faustin, un Béninois rencontré là-bas, tant sur la loi Sarkozy que sur la drague au Bénin. Il est important de préparer un peu son voyage en se renseignant sur le pays, ses traditions, son système politique, mais au final, on en apprend beaucoup plus en discutant avec les gens qu'en lisant le Guide du Routard. Pour ce qui est du quotidien, l'adaptation n'a pas été trop difficile. Casimir, notre contact sur place, avait tout organisé et nous logions dans une chambre avec des lits, l'eau courante et les toilettes. Nous n'étions donc pas totalement dépaysés et n'avons pas réellement vécu ce que vivent la plupart des Béninois. Le sujet de l'argent restera le seul mauvais souvenir de notre séjour et la cause des quelques problèmes rencontrés là-bas. C'est le seul sujet à propos duquel il est désagréable de discuter avec un Africain. Cependant, rien de surmontable. Cela n'a gâché en rien le séjour. L'animation du camp de vacances, ce pour quoi on était venu principalement, s'est très bien passé. Le matin, on animait des débats pour les enfants sur des sujets tels que l'hygiène alimentaire et corporelle ou l'enfant moteur du développement. Le reste de la journée se partageait entre des jeux, des travaux manuels ou des ateliers de théâtre. Être responsable de l'animation avec d'autres jeunes Béninois de notre âge a été très enrichissant, tant dans l'échange des méthodes que dans la rencontre avec les enfants dont nous garderons des souvenirs impérissables. Lors des cinq semaines, nous avons aussi fait un peu de tourisme. On ne se sentait pas vraiment touristes, mais on l'était aux yeux de la population locale, car on était blanc, et cette étiquette de blanc était parfois lourde à porter. Passé ça, on a appris plein de choses sur l'histoire du Bénin, comme l'histoire de ses rois, la colonisation ou l'esclavage. Un mois après notre retour, un premier bilan de notre projet peut être fait. Ce projet a été l'occasion de nous faire réfléchir sur nos vies. Ce n'est pas non plus un bouleversement, mais je pense que c'est un voyage que l'on gardera longtemps en tête. Il nous est ouvert à une autre réalité du monde, le maldéveloppement. Pour ce qui est de nos objectifs personnels, ils sont atteints pour la plupart. On a mené un projet à bout par nous-mêmes et on a réussi à faire plaisir aux enfants lors du camp de vacances. Les objectifs non atteints concernent notre retour. On se rend compte que cette expérience reste très personnelle une fois en France et on a du mal à la transmettre à notre famille ou à nos amis alors qu'on voudrait leur faire vivre tout ce qu'on a eu la chance de vivre. J'ai personnellement envie de repartir ou de m'investir dans le cadre associatif, mais j'ai avant tout besoin de souffler et prendre du recul sur l'expérience vécue. Quant à vivre solidaire, je pense que c'est pour la vie, mais pas forcément en allant s'installer en Afrique, mais simplement en changeant des choses de mon quotidien. Au final, ce qui reste le plus important dans un projet de solidarité, c'est la rencontre. On sait très bien que notre action est limitée et périssable le plus souvent, alors que la rencontre marque pour la vie. Elle entraîne un changement de regard et fait tomber les idées reçues. Finalement, la démarche est un peu égoïste, car on en retire plus de bien pour soi que pour les gens qu'on a aidés en partant là-bas, non pas qu'on leur ait fait du mal. Mais elle m'aura en tout cas amenée à des petits changements anodins dans ma vie de tous les jours, tels que marcher moins vite ou plus faire attention au moment présent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501